Alors nous avons Michel avec nous. Bonsoir Michel, comment allez-vous ? Oui, bonsoir David. Ça va, je dormais et j'ai pris l'émission à l'instant quand j'ai entendu Léa qui finissait de parler. Alors j'ai entendu le sujet et donc au sujet de la violence, on a tous expérimenté plus ou moins dans la vie et subi ou au contraire été auteur de violence. Alors moi, j'ai été marié avec donc mon ex-femme. J'avais pas un amour véritable, c'est-à-dire que j'étais intéressé par intérêt parce que j'étais malade ou quelque chose, en manque de quelque chose. Et en fin de compte, donc, ça a mal tourné parce que je ne pouvais plus travailler, j'étais malade. Donc j'ai été chassé, rejeté, après beaucoup d'histoires, de scènes de ménage que cela provoquait. Parce que justement, bah oui, je ne pouvais plus assumer une vie avec ma fille. Et donc, elle se, voilà quoi. Elle m'en voulait parce que j'arrivais plus le matin à partir à l'heure et que mon salaire diminuait. Et donc, ça faisait des scènes de ménage. Et à force, j'ai dû partir parce que ça faisait l'escalade de la violence. Alors je me suis éloigné en séparation de corps. Ensuite, on a divorcé. J'étais chez mes frères. Et donc après, bah voilà, je me suis retrouvé tout seul en maladie. Donc j'ai travaillé encore un peu, mais après j'étais en maladie parce que c'était de ma faute. J'étais malade. Bon, il n'y a pas eu de drame. Et c'était quand même vraiment répétitif, les scènes de dispute avec les mains aussi. Et ça aurait pu finir mal pour moi aussi parce qu'elle a pris un couteau à un moment. Et c'est là que j'ai dit, bon, il faut maintenant se séparer parce que ça va finir à coup de couteau, à couteau tiré. Donc j'ai préféré partir. Et ça, c'est simplement de ma faute parce que je n'ai pas pu assumer une vie normale. Alors qu'elle, elle travaillait, elle avait quand même son esprit et voilà quoi. Elle avait les capacités pour faire une vie que je ne pouvais pas assumer. Voilà. Donc elle a trouvé quelqu'un d'autre et puis voilà, elle est toujours avec quelqu'un. Et à part ça, au sujet de la violence, je dis qu'en fin de compte, c'est parce qu'on est dans la peur ou dans la jalousie ou dans quelque chose qui n'est pas pur. C'est-à-dire que c'est un amour qui est faux. Et parce qu'on est égaré et qu'on ne cherche pas justement à... C'est-à-dire le bonheur de l'autre. Mais on ne recherche que simplement à se réfugier par l'intermédiaire de quelqu'un. Et voilà quoi. Moi, j'ai très bien compris. J'ai analysé ce qui m'est arrivé. J'étais mal parti dans la vie et j'ai été victime de violences même avec des hommes. C'est-à-dire que j'ai pris des coups parce que j'ai aussi un peu cherché. On ne veut trop regarder la télé. Et comme je suis petit et menu, je n'ai pas eu d'avenir dans les jeux de main. Donc j'ai vite compris, étant jeune, j'ai été projeté contre un mur. J'ai eu la tête ouverte un petit peu. Bon, ce n'était pas fracassé, mais disons que j'ai pris des coups sur le nez avec des coups de tête. Enfin, des coups de poing, arcade ouverte. Je ne me rappelle pas toutes les blessures, mais bon, disons que j'ai subi la violence de certaines personnes qui étaient méchantes. C'est-à-dire plus méchantes que moi. Parce qu'à l'époque, j'avais des problèmes plutôt psychologiques. Puisqu'on m'avait dit que je ne grandissais plus. À 14 ans, le médecin m'a pris une radio et que ma mère m'avait amené. Et à partir de là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vaux ? Est-ce que je vais pouvoir arriver à faire comme à la télé ? Alors voilà, je me suis essayé. Et puis alors vraiment, ça ne m'a pas réussi du tout. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait rechercher la sagesse. Et j'ai mis beaucoup de temps à la trouver. Il m'a fallu beaucoup d'humiliation, de me sentir un peu écrané par le rapport de force de certaines personnes. Que Dieu m'a certainement envoyé pour me faire comprendre. Parce qu'on rencontre toujours les personnes qu'il faut pour pouvoir progresser dans les épreuves. Alors à force des épreuves, j'étais usé. J'ai usé système nerveux en colère. Une colère intérieure avec, ben oui, le système nerveux qui me menait à la dépression. Donc, j'étais comme en guerre dans certaines situations avec des personnes qui m'ont volé ou qui m'ont nuit ou qui m'ont frustré, humilié par des paroles, par des actes, par des coups, par des choses qu'il fallait que je subisse pour pouvoir justement changer. Et à partir du moment où j'ai compris que c'était moi-même qui provoquais tout ça, parce que je n'étais pas en paix, à partir de là, j'ai eu du soulagement et j'ai réussi maintenant à avoir une vie avec des relations positives avec tout le monde. C'est-à-dire que j'ai suivi quand même un enseignement que je n'avais pas eu. J'étais dans l'ignorance de choses telles que la vérité. J'ai été manipulé par le malin, par l'adversaire, le diable, et qui voulait me faire faire tout ce que j'avais vu quand j'étais enfant pour faire le caïd ou je ne sais quoi. Et en fin de compte, voilà quoi, on est tous sujet plus ou moins à des clichés, à des clichés de tout ce qu'on a pu voir autour de nous, de ce qu'on nous a inculqué même avec l'éducation, de par le père et la mère. Et voilà, donc j'ai vu aussi de la violence et ça m'a traumatisé, parce que j'habitais à René-sous-Bois, et il y avait beaucoup de gens très haineux, dans les chités surtout, avec des personnes, des étrangers, beaucoup d'Africains, Arabes, dont j'ai vécu avec eux, et j'en ai vu qu'ils ne discutaient pas. C'est-à-dire que j'étais même choqué de voir des fois, par exemple dans une fête de foire avec des voitures autotamponneuses, un grand arabe, maigre, mais grand, et le forain lui disait, ne te mets pas en travers dans la voiture, il lui disait comme ça, non, il ne faut pas se mettre comme ça. L'autre s'est levé de la voiture tamponneuse, il est venu vers lui, il n'a pas discuté, il lui a mis directement un coup de tête en pleine face, et le forain est tombé de l'estrade, parce que c'était en hauteur, il est tombé sur le dos, mais alors vraiment ça m'a choqué. Et après j'avais vu d'autres cas aussi violents, sans vraiment discuter, simplement pour un coup de klaxon, par exemple. Et bon là, je n'ai pas vu de violence, mais j'ai vu une personne qui était prête à tuer, parce qu'on lui avait fait un coup de klaxon. Il a pris sa voiture, il a monté le trottoir, il a voulu poursuivre la personne qui l'avait klaxonné, comme un, je ne sais pas, un fou furieux, quoi. Mais alors ? Sous-titrage ST' 501